allez salut à tous bienvenue dans cette neuvième émission spéciale covid 19 par chronos vous le savez depuis le début du confinement l'équipe de chronos prend des nouvelles et la température des équipes que nous avons plaisir à diffuser aujourd'hui nous recevons un capitaine un jeune plein de talent plein d'avenir on lui le souhaite qui a fêté ses 20 ans il n'y a pas tellement longtemps en janvier dernier alexandre philippe l'auneau flippo nous pardon salut alex salut sylvain salut nico pour mener et tu l'as dit pour mener cette interview nous accueillons nous accueillons également nicolas bontron journaliste à marseillaise et aux commentaires de pas mal de matchs sur chronos salut nico salut sylvain salut alex alors alexandre comment ça va où es tu on m'a dit au fin fond de la forêt je les vois là a précisé comment battu où es tu comment se passe ton confinement eh ben très bien je suis chez moi avec ma famille et je m'entretiens physiquement de la journée au quotidien je bosse et commence à toute la journée comme qui est ce tu fais toute la journée je fais une séance le matin et une séance en fin d'après-midi il commence à faire trop dur justement de le faire sans sortir sans voir ses coéquipiers sans c'est pas trop compliqué la chance de j'ai la chance d'habiter à côté du canal de marseille donc je peux sortir pour courir sur le canal et sinon le tous les matins une visioconférence avec le groupe professionnel pour pour se maintenir en forme avec le groupe et je le soir je fais une séance à part où je vais courir sur le canal et je m'entretiens physiquement sur de la musculation ou alors de la répétition de sprint sur petite distance mais dis moi il ya tu sais cette odeur de la pelouse fraîchement coupé là juste deux heures avant match là ça te manque pas où c'est cette odeur de camp tu sais quand dans le vestiaire quand tu te masse le truc ça sent un peu là et puis ça ça c'est des odeurs voilà ça te manque quoi ouais ouais bah si forcément forcément ça me manque mais bon on n'a pas le choix et là on est bien sûr qu'on n'a pas le choix et justement est ce que tu penses qu'il soit souhaitable de continuer le championnat ou le terminer parce que nous on se pose la question et on n'est pas sportif enfin pas sportif de haut niveau ça sera quand même dur la reprise d'un point de vue personnel moi j'ai qu'une envie c'est de rejouer au foot donc forcément j'ai envie que le championnat reprenne et je m'en sens capable aussi physiquement parce que du coup je m'entretiens au quotidien pour si demain le championnat reprend est prêt pour jouer mais du coup du coup vous êtes obligé de repasser par une préparation physique complète non enfin je veux dire même si vous avez là des instructions à suivre à la maison est ce que une préparation physique complète comme on peut le voir dans l'avant saison c'est elle est pas finalement irremplaçable je pense pas qu'elle soit hyper nécessaire ou enfin hyper longue à faire parce que un entraînement un entraînement par jour tous les jours où on a un seul pour deux franchement après j'ai ça rien à voir avec un match de foot un entraînement un entraînement comme ça mais franchement j'ai l'impression de peut-être bien physiquement et est prêt à jouer un match c'est beau d'avoir en même temps quand même parce que moi je me sentirais pas de m'enchaîner huit match de d'affilé comme ça là mais bon nico est-ce que tu penses justement bon tu l'as dit tu as envie toi d'y aller donc ça ça voilà bon le championnat pour toi on rappelle tu étais avec la réserve national 2 donc là actuellement vous êtes je crois 10e à la 10e place donc déjà ce que tu penses que ce qui va aller à son terme et comment justement tu peux tu peux juger vos personnes vos performances jusqu'ici est ce que le championnat peut aller à son terme est ce que le championnat peut aller à son terme déjà ouais si je t'ai fait deux questions en une je pense que je pense que niveau au niveau donc la matière je pense que ça va être compliqué de finir championnat il me semble je pense que si c'est maintenu c'est même pas sûr je pense que les championnats de ligue 1 et ligue 2 vont se finir parce qu'il ya des enjeux financiers en jeu mais du coup voilà je pense que la nationale 2 ça va être compliqué et donc j'espère que j'espère que le championnat de ligue 1 va reprendre parce que ça peut être pour moi en tant que jeune parce que je continue à travailler très bien physiquement donc pour être prêts dès que dès que ça reprend et oui parce que là on peut on peut imaginer finalement un enchaînement de matchs ou ou andré villas boas pourrait finalement avoir besoin de de faire tourner du coup de se tourner du couvert vers l'effectif de la réserve dont tu fais partie ça veut dire que alors pardon pardon de l'expression pardon je m'en excuse déjà avant de t'es un peu jaloux de luca perrin marley hacke mariaque non pas du tout ben non mais c'était le vote en fait oui c'est mes potes non mais parce que parce que nous 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 la nationale de l'om on l'a là quoi tu vois donc on a un sentiment qui nous ont lâché quoi ils jouent ils jouent avec les grands et redescendent plus ils font voilà bah c'est c'est le code villas boas qui fait ses choix et et oui bien sûr et ça dépend pas de ça dépend pas nous nous on est jeune on bosse on s'entraîne au quotidien déjà avec avec le groupe pro donc c'est déjà une chance parce que ça nous permet de progresser c'est différent c'est c'est vraiment différent de oui oui c'est vraiment différent de l'entraînement il ya vraiment une différence d'intensité au niveau de y'a rien qui va enfin y'a rien pareil par rapport à la nationale tu es un peu tu es un peu cuit quoi quand tu sors de l'entraînement tu ouais c'est plus c'est plus compliqué physiquement mais il ya une exigence supérieure à avoir au cours de l'entraînement avec les pros que par rapport à la nationale 2 et toi le capitaine de la nationale 2 tu fais moins le malin enfin je veux dire enfin même si tu fais pas le malin parce qu'on te connaît c'est pas de nature à faire malin mais quand tu quand tu vois tous ces papas là tu dis ou s'il faut profil bas profil bas oui oui mais après profil bas au début pour s'intégrer dans le groupe et voilà après une fois qu'on est dans le groupe eh ben on y va on essaie de donner le maximum à l'entraînement et de progresser et de s'inspirer de s'inspirer d'eux et le national 2 du coup alex qu'est ce que qu'est ce que tu en penses parce que c'est vrai que tu crois finalement beaucoup d'anciens professionnels je pense que c'est assez formateur non comme comme championnat oui je pense que c'est un très bon championnat formateur pour pour débuter après je vous cache pas que là ça fait ma troisième saison que je fais un peu en national 2 donc moi j'aurai besoin ou l'envie d'aller d'aller voir un peu plus haut mais oui c'est pour pour débuter c'est un très bon championnat qui qui a permis de me former on le rappelle d'ailleurs tu as signé récemment pro à l'om mais selon toi qu'est ce qui te manque pour pour justement les taper à la porte de l'équipe première comme l'ont si bien fait lucas et marley déjà moi je travaille au quotidien pour 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 avoir cette chance là je pense que dans le milieu du foot il faut avoir il faut avoir aussi sa chance il ya donc voilà je bosse après peut-être peut-être prendre plus d'initiatives aller plus vers l'avant voilà c'est dire marqué plus de buts mais t'es pas là pour ça non enfin à mon sens mais qu'à c'est plus qu'à c'est plus de lignes pour la place ou pour la conduite après après c'est vrai alex que tu as là beaucoup tu as aussi pas mal de concurrence à ton poste malheureusement milieu terrain malheureusement pour toi voilà il ya il ya quand même pas mal de concurrents et des enfin je pense à strotman même strotman vous bas aussi qui peut qui peut jouer à sentinelle rongier sans sont pas je vais pas tous les cités mais c'est vrai que la chance à toi malheureusement en tout cas pour le moment on espère ça a bougé mais c'est un peu limité quoi ouais ouais mais du coup un prêt vers un club d'élite parce que je parle pas d'un club de national ou de national 2 mais un club vers un prêt d'élite moins huppé que l'om est ce que ça pourrait être envisageable est ce que toi tu es dans cette optique là voilà pour le moment c'est un peu compliqué en pleine en pleine période de confinement oui mais on l'a on l'avait évoqué par exemple en janvier on y avait des rumeurs comme quoi machin oui en janvier il ya eu des possibilités mais mais finalement j'ai décidé de rester de rester à marseille parce que parce que les entraînements je sens que je progresse aux côtés de très bons joueurs et j'avais pas de garantie de certitude dans les clubs dans les propositions de club donc voilà et donc là on va voir comment comment se termine déjà la saison et après on prendra une décision d'accord bah après à mon âge à mon âge c'est primordial de jouer donc là cette année j'ai pas trop joué à part en national 2 donc l'année prochaine l'année prochaine va être décisive donc c'est pour ça qu'il faut du temps de jeu et puis en plus enfin je veux pas dire mais je suis pas sûr qu'il ya beaucoup de mercato cet été ou en tout cas un mercato ça c'est clair encore une question un peu plus légère c'est quoi ton modèle de joueur celui dont tu as encore peut-être le poster dans ta chambre parce que finalement t'as que 20 ans donc bon voilà on avait encore déposé dans sa chambre à nico 1 d'un des encore déposé dans ta chambre bon ouais ce modèle de joueur celui n'est pas de celui qui te fait kiffer quoi moi à mon poste à mon poste bien précis j'aime j'aime bien sergio bousquet pour moi c'est une référence il voit avant de recevoir j'ai l'impression qu'il a toujours un temps d'avance sur son adversaire et tony cross également d'accord et pour revenir un petit peu sur sur tes coéquipiers tu sais qui le plus doué le plus doué techniquement de tes coéquipiers en national 2 du coup oui 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 non mais ouais plutôt national 2 parce que nous nous voilà c'est vrai que bon on connaît bien évidemment l'ensemble de l'effectif de ouais mais vu qu'on est des suiveurs assidus de la n2 on voudrait savoir un petit peu ton avis là dessus en national 2 je dirais le plus doué je dirais il ya dj a vraiment parce que bah on sent que voilà il est technique on sent que c'est un peu c'est un peu inné d'accord parce que nous on l'a pas beaucoup vu jouer en national 2 1 on l'a vu jouer quoi on l'a vu jouer bas le fameux 5 à 4 la remontada fantastique de contre jurassud donc qui avait marqué d'ailleurs il avait marqué les esprits et faisait des gestes de fou il avait marqué fait des races décisives mais on on est on sent pas comment dire on sait pas on ne sait pas c'est pas on ne sent pas c'est on ne sait pas s'il est capable de ça durablement toi tu sens qu'il est capable de ça durablement de voilà de s'intégrer définitivement en un national 2 avant de prétendre à autre chose après c'est pas c'est pas moi d'en juger mais sur sur ses qualités il ya rien à dire il a les qualités pour pour évoluer au niveau après après il faut qu'il enchaîne les matchs en national 2 et par la suite pour la suite se jouer à l'échelon supérieur bon alors ça c'est pas toi à toi d'en juger isaac il faut que tu restes voilà parce que nous on a besoin de te filmer voilà ça c'est dit ça c'est bon ça c'est fait alors et moi j'avais une question aussi quel est le plus dingue ou le plus chambreur de tes coéquipiers le mec qui le benjamin mendid du national 2 c'est qui franchement cette année je ne saurais pas vous dire parce que les côtoies beaucoup moins beaucoup moins qu'avant je les vois que que le week-end samedi lors du match donc je suis plus trop avec eux mais je dirais nassim ah ouais inattendu ouais ouais moi je m'attendais pas à lui tiens et c'est quoi il a l'air il a l'air plutôt calme c'est quoi c'est un franck ribéry il te fait des blagues il est capable de te mettre un seau dos sur la tronche ou c'est quoi son style non non il est un peu fou quand quand il est parti il est parti et du coup alors je rebondis sur ce que tu viens de dire c'est pas un peu compliqué d'être capitaine d'une réserve sans s'entraîner avec les joueurs qui jouent bah après après je les connais quand même je les connais quand même bien parce que ça faisait deux ans que je jouais avec eux oui oui les années précédentes mais c'est sûr que c'est plus compliqué que les années que les années précédentes oui d'accord et en dehors de ça surtout au niveau du coach qui a changé du coup parce que aussi parce que ça il ya eu un changement de coach et et je ne m'entraîne pas avec donc c'est plus compliqué mais nos relations sont très bonnes avec l'entraîneur vas-y nico bon oui juste une autre question en dehors du foot qu'est ce que qu'est ce que tu aimes faire voilà ce que tu as des d'autres passions comment tu occupes ton temps libre en dehors du football j'ai pas vraiment d'autres passions à part le foot mais en dehors du football je sors un peu je sors de temps en temps faire faire du shopping ou boire un verre et sinon je joue aux jeux vidéo et là récemment je me suis inscrit puis j'ai inscrit à des cours d'anglais pour pour améliorer et perfectionner mon anglais très bien alors si on n'était je vois pas cette vidéo à ta 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 nico nico si on était certain on dirait attend il prend des cours d'anglais il joue pas dans son club donc il va les joueurs d'angleterre up à c'est une fille bref j'en étais sur la nature bim en rouge à l'exemple pendant en angleterre c'est fait on n'est pas comme ça c'est quoi les jeux vidéo parce qu'il attention ici là devant devant 30 ans de jeux vidéo alors on n'a pas compris alex je joue à fifa et fortnite et là et là et là je me dis merde j'ai 41 ans quoi je joue pas fifa alors si j'ai joué à fifa 98 je te parle de ça où tu avais un tu avais un bug tu pouvais marquer du milieu du terrain enfin c'était n'importe quoi ce jeu était mal ficelé et fortnite bah non mais mais tu joues en tu joues en solo ou tu joues en ligne tu mets au défi des collègues non non je joue en ligne avec des potes et des potes de l'équipe non enfin ça m'arrive de temps en temps des potes de la nationale 2 mais mais sinon c'est des potes de l'extérieur et pas de football manager dans tout ça ça m'est arrivé de jouer mais pas cette année parce que moi alors attend j'étais recruté au gs consola moi je suis sur le 2018 pardon pardon j'ai toujours un temps de décalage j'étais recruté sur au gs consola t'es un monstre t'es titulaire et au début sans rien de caché je me suis dit bon je le recrute parce que je l'aime bien ce qu'il a des qualités je suis pas sûr les matchs que tu me fais d'enfin d'un football manager c'est un voilà c'est vraiment intéressant quoi il est capitaine du coup je suis l'ami capitaine l'espérateur non non alors à un coge est ce qu'on soit là non j'ai promenade au gs consola c'est marek amiri direct quoi tu cherches même pas comprendre marek amiri voilà après alex il arrive il a 19 ans bim voilà mais petit à petit je sais pas je sais pas je suis en train de la partie est en cours je suis aux portes de la ligue 2 voilà j'ai fait je suis remonté en nationale et je suis aux portes de la ligue 2 et le tactico c'est bien le tactico non j'ai pas cette prétention mais moi je joue je suis un coach qui joue à l'affectif bon en tout cas merci alex merci alex merci beaucoup de cette présence ça nous touche parce que on vous aime en fait vous les joueurs de national 2 ans on a vu booba on a vu lucas on a vu marley à queue sans prétendre quoi que ce soit on se prend pas pour les champions de 2 on a vu qu'on a commenté vos performances donc on sait que vous êtes bon donc si tu veux c'est gentil voilà c'est ta présence nous honore vraiment et on remercie d'ailleurs aussi l'olympique de marseille pour cette autorisation là parce que on demande pas grand chose nous souvent on arrive on met notre planche notre étau notre siège de camping nos caméras et notre ordinateur et on film là c'est un peu l'exception voilà c'est un peu le confinement tout ça bas ça nous manque c'est comme toi ça les terrains te manque bah nous aussi c'est pareil donc voilà merci beaucoup de d'être d'avoir accepté de jouer le jeu embrasse tes parents embrasse ta frangine qu'on connaît encore une fois qu'on connaît bien sur les terrains de football merci nico de d'avoir de cette participation merci sylvan merci alex toujours un plaisir et puis on se voit on se voit très vite le plus vite possible alex on se voit le plus vite possible s'il te plaît ça défaut pas de moi ouais je sais je sais mais on va faire en sorte il faut il faut imprimer et ben merci les gars à bientôt à très vite salut au revoir